Quand c'est Noël, on aime bien faire des cadeaux. Je vous propose de vous faire découvrir un artiste, un lieu, un groupe, une initiative, en version originale. Aujourd'hui, Plume, aussi connue sous le nom de Plume Linda Ruiz. Touchante, elle est une artiste restée petite fille, portée par ses rêves et le désir de trouver des mots, des idées qui l'emportent plus haut encore. On l'imagine rire souvent, sourire incessamment, et on se plaît à l'imaginer souvent, tant il y a de parts d'elles qui font rêver. 1, 2, 3, 4, the sky is down, your hands up the floor. 5, 6, 7, 8, why do you turn around when you could have gone straight? Watch your head when it's upside, on your thoughts falling on the ground. You'll forget the answers, it will feed the flowers. Sun stream, in the middle of space, can't feed the winds, travel across the seas. On the other side, on the other side, on the other side of the earth. Sun stream, in the middle of space, can't feed the flowers. On the other side, on the other side, on the other side, on your thoughts falling on the ground. 4, 3, 2, 1, you'll scare the hell out, chill turn underground. 8, 7, 6, 5, why do you take your time? This way you never arrive. Watch the sun, when it's upside down. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Nous écoutions Hurricane Ouragan par Plume. Quand j'étais petite, on écoutait les chroniques de Philippe Meyer sur France Inter tous les matins. Et Philippe Meyer faisait souvent référence à Alexandre Vialat. Du coup, comme j'aimais bien ses chroniques, je me suis demandé qui c'était cet Alexandre Vialat. Et vraiment, j'ai eu l'impression de découvrir mon héros littéraire. En fait, ce que j'aime chez lui, c'est ses coups de théâtre. J'ai l'impression qu'il y a trois coups de théâtre dans la même phrase. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il parle de la marquise de Pompadour en parlant des chauves-souris. Voilà. Je trouve ça absolument génial. Pour moi, ce n'est pas de la poésie. C'est hyper poétique, mais c'est presque de la surpoésie. Tu vois, Rainbow, j'aime beaucoup, Baudelaire, etc. Mais à un moment donné, je trouve ça ennuyeux parce qu'on s'attend quand même à ce qui va suivre. Et même si c'est magnifique. Mais Vialat, je trouve qu'il a cette petite folie en plus qui fait que c'est pour moi hyper jouissif à lire. Et que j'ai eu envie de retranscrire ça dans la chanson. La chanson de tapisserie décoration, par exemple, c'est vraiment le titre qui m'est venu en premier. Parce que ça ne ressemble vraiment pas à un titre de chanson. Ce n'est pas poétique, c'est très terre à terre. Et j'avais juste noté ce titre en gros sur mon mur. Et je m'étais dit, il faudra que je fasse une chanson sur ça. Je n'entends que des rires. Je voudrais prendre l'air et je sens le piano qui transpire. Mon collier me serre, j'étroche, je chante pour les paravents. Pour le mobilier à jouer pour des malentendants. J'aimerais autant qu'ils soient muets. Je t'en supplie. Viens me chercher. Avant que je prenne racine et qu'on vienne m'arroser. Je sens déjà la chlorophylle. Tu croyais que je chantais, que je chantais des chansons. Mais non, je fais tapisserie. Décoration Ta pisserie Plante de salon Quelquefois, bien heureusement Quelques personnes écoutaient sa remède en blé du piment Dans la soupe de mes doutes Une urgente dame couverte d'or S'avance pour me demander Pouvez-vous jouer moins fort ? On ne s'entend pas parler Je t'en supplie, viens me sauver Avant que le mur m'absorbe et que l'on vienne accrocher Des tableaux dans les trous de mes lobes Tu croyais que je chantais, que je chantais des chansons Mais non, je fais Tapisserie Décoration Tapisserie 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 Papi Sous-titrage ST' 501 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 Hémoglobine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501